On va continuer avec Anne Darmand, qui est une de nos vieilles internes, ce n'est pas très élégant, mais donc future jeune assistante en maladie infectieuse. Je ne sais pas, je me rattrape. Donc une future jeune assistante en maladie infectieuse et qui va nous illustrer avec quelques exemples ces histoires de radio. Donc le rationnel de cette étude, c'était de montrer, enfin c'était déjà nous dans notre pratique quotidienne, on se rend compte que la radiographie pulmonaire aux urgences est souvent non réalisable selon les standards de qualité. On sait que le scanner thoracique est bien supérieur à la radiographie thoracique maintenant pour tout ce qui est précision des anomalies pulmonaires. Une étude en 2018 montrait que le scanner LODOS permettait de diminuer le nombre d'antibiothérapies et de baisser la durée d'hospitalisation. Donc l'objectif de mon travail était de comparer l'apport diagnostique d'une radiographie thoracique faite aux urgences par rapport à un scanner thoracique pour les cliniciens de l'IHU du 1er janvier au 31 décembre 2018. Donc moi, pour commencer, j'ai commencé par demander à la DIME la liste de tous les patients qui ont été hospitalisés au 2e et au 3e étage de l'IHU du 1er au 31 décembre 2018. Les résultats que je vais vous présenter ici sont les résultats d'une étude préliminaire seulement sur le mois de janvier 2018, du 1er au 31. Le critère d'inclusion, c'était d'avoir juste une radiographie pulmonaire aux urgences avant l'hospitalisation à l'IHU et ce, quelle qu'en soit l'indication qu'ils viennent pour une suspicion d'infection pulmonaire ou pas. Le critère d'évaluation principale, c'était l'apport diagnostique aux cliniciens de la radiographie pulmonaire, donc quelle qu'en soit l'indication initiale, et du scanner thoracique. Le critère d'évaluation secondaire, c'était d'évaluer la qualité de la radiographie pulmonaire qui était effectuée aux urgences et la concordance entre les deux examens. Donc là, je vous montre les critères sur lesquels je me suis appuyée pour évaluer la qualité de la radiographie pulmonaire effectuée aux urgences. Donc, il fallait vérifier qu'elle était bien de face en vérifiant en fait que la distance est égale entre les deux bords internes des clavicules et des épineuses, vérifier que la radiographie était bien debout, qu'elle était bien en inspiration et que l'exposition était correcte avec la visualisation des vaisseaux et du rachis qui étaient visibles derrière le cœur. Ensuite, comment j'ai fait pour évaluer l'apport diagnostique des différents examens donc dans cette étude rétrospective pour la radiographie pulmonaire, je me suis appuyée sur l'interprétation de la radiographie pulmonaire qui était notifiée par les cliniciens dans les comptes rendus d'hospitalisation. Quant au scanner thoracique, je me suis appuyée à la fois sur l'interprétation brute des radiologues sur le logiciel de la PHM Centricity et puis la conclusion des cliniciens sur les comptes rendus d'hospitalisation. Donc en total, sur ce premier mois 2018, du 1er au 31 janvier 2018, 162 patients ont été hospitalisés, 46 n'avaient eu aucune radiographie de thorax et donc au final, 116 patients étaient inclus, 48 avaient un scanner thoracique, 68 avaient une radiographie seule. Donc on voit ici que la position de la radiographie thoracique était en fait majoritairement assise ou couchée, donc 51% des patients avaient une radiographie assise, 36% avaient une radiographie couchée et seulement 13% des patients avaient une radiographie debout. Quant à la radiographie, la qualité de la radiographie thoracique, on voit que chez 34 sur 116 patients, la radiographie était mauvaise. Chez 50% des patients, la radiographie était d'une qualité moyenne et seulement 21% des patients avaient une radiographie thoracique de bonne qualité. Ensuite, je me suis intéressée à l'apport diagnostique de cette radiographie. Donc l'apport diagnostique était négatif ou douteux dans respectivement 53% et 14% des cas. Donc au final, c'était seulement dans 33% des cas que la radiographie pulmonaire apportait réellement quelque chose aux cliniciens, donc seulement un tiers des cas. Donc là, c'est une petite illustration pour vous montrer un certain nombre de radiographies thoraciques qui n'étaient pas forcément de très bonne qualité. Donc à gauche, on voit qu'il n'y a absolument pas, on ne voit pas la base pulmonaire droite. Au milieu, on voit une radiographie qui est couchée, qui n'est absolument pas debout et on ne voit pas du tout bien les vaisseaux derrière le cœur. Celle de droite, donc une radiographie complètement tordue. Donc celle en bas à droite, on voit que, certes, on ne voit pas les apex, mais on voit quand même qu'il y a un syndrome interstitiel et que le ou la patiente avait une pneumopathie grave. Cette radiographie de thorax très tordue et c'est là qu'il y a vraiment de très mauvaise qualité et pour lequel on ne peut pas faire grand-chose d'un point de vue diagnostique. Donc pour les 48 patients qui ont reçu le scanner thoracique pendant ce mois de janvier 2018, il y avait en tout, donc on voit qu'il y a à peu près la moitié des scanners qui étaient des scanners thoraciques, donc qu'ils étaient soit injectés, soit non injectés, donc ça représentait 51% des cas. Et dans l'autre moitié des cas, c'était des imageries thoraciques que j'ai prises, mais en fait d'une imagerie thoraco-abdomino-pelvienne. Donc il n'y avait pas forcément, ça c'est du fait de mon critère d'inclusion qui n'était pas sur la pneumopathie même, mais juste sur l'imagerie de la radiographie thoracique. Donc ensuite, on voit là l'indication pourquoi on avait effectué ces imageries, donc thoraco-abdomino-pelvienne ou thoracique. Donc dans la majorité des cas, c'était pour la recherche d'un foyer infection profond, soit pour 17 patients, 35% des cas. Il y avait aussi, pour essayer de comprendre le pourquoi d'une aggravation de pneumopathie, la recherche d'embolie pulmonaire chez 15% des cas, une recherche de tuberculose ou un bilan d'extension de tuberculose. Il y a quand même eu un cas que je trouvais assez remarquable où c'était vraiment noté dans l'indication de... C'était juste la précision d'une anomalie radiologique. Et enfin, il y avait pour 3 cas où c'était non renseigné. Donc ensuite, je me suis intéressée à l'apport diagnostique du scanner. Donc là, on voit quand même que c'est clairement supérieur à celle de la radiographie puisque c'était pour 45 patients sur 48 que le scanner a clairement permis d'avancer dans le diagnostic. et ce qui est aussi relativement remarquable, c'est que pour 38%, soit 80% des patients qui ont reçu le scanner, sans le scanner, on n'avançait pas. Donc c'était vraiment nécessaire pour établir le diagnostic final. Au final, il y avait 29 patients sur 48, donc 60% pour lesquels un diagnostic de pneumopathie était posé suite à la réalisation de ce scanner. Donc là, moi, ce que je vous montre, c'est qu'en fait, dans 70% des cas sur ces 48 scanners qui ont été réalisés au deuxième et au troisième étage, il y avait un diagnostic de pathologie pulmonaire, donc qu'elle soit infectieuse ou non infectieuse, donc à base de pneumopathie pour la plupart des cas puisque c'était pour les 29 cas, sinon des embolis pulmonaires, des recherchés, théologie d'hémoptysie, une néoplasie pulmonaire, une polycérique, une séquelle de tuberculose, et puis après, il y avait d'autres pathologies non thoraciques. Pour la discussion, j'ai regardé un petit peu dans la littérature les papiers qui s'étaient attachés à comparer la radiographie et le scanner, notamment pour le diagnostic des pneumopathies aiguës communautaires. Donc la première que j'ai trouvée datée de 1998, faite par une étude finlandaise, c'était une étude prospective qui étudiée, qui avait un plus 47 patients et où on voyait qu'il y avait dans 26% des cas, donc pour, pardon, chez 26 patients sur 47, donc soit 55,3% des cas, le diagnostic était effectué uniquement sur le scanner. C'est-à-dire que dans plus de 1 cas sur 2, on ne voyait pas de... on ne faisait pas le diagnostic de pneumopathie avec la radio. Ensuite, en 2009, c'était une étude rétrospective américaine qui étudiait 97 patients, donc là, il y avait 27... c'était seulement dans 27% des cas que le diagnostic était fait uniquement sur le scanner. En 2013, c'était seulement dans 11,4% des cas, donc tout ça pour vous montrer quand même que les chiffres sont relativement peu hétérogènes. L'équipe japonaise de 2016, je l'ai mise un petit peu à part parce que même si elle ne prouvait pas clairement... enfin, elle ne montrait pas que le scanner était supérieur dans le diagnostic de la pneumopathie, montrait qu'il était clairement supérieur pour l'évaluation de la gravité du scanner et que ça aidait vraiment les cliniciens à évaluer un potentiel de décompensation et donc éventuellement à classer les patients, à les mettre éventuellement en unité de soins intensifs. Les deux études sur lignée en roule, c'était en fait des protocoles qui étaient un petit peu différents et qui visaient à montrer l'apport du scanner thoracique vraiment dans la démarche diagnostique. Et donc, on montrait en 2015 l'équipe française montrait que dans 58,6 % des cas, c'était le scanner qui changeait vraiment le diagnostic par rapport à juste la radiographie de thorax. Et en 2018, les Suisses montraient la même chose dans 45 % des cas, puisque c'était chez 90 patients sur 200. Donc, les perspectives, moi, mon étude, c'était une étude préliminaire que je vous montre, et j'ai quand même encore 11 autres mois à évaluer. Et l'avantage de cette étude que je fais, c'est que j'ai un groupe contrôle, donc je compare ceux qui ont une radiographie de thorax plus un scanner pulmonaire versus ceux qui ont eu une radio de thorax seule. Et aussi, ce qui est assez intéressant dans ce travail, c'est qu'en fait, on ne s'attache pas que aux patients qui sont hospitalisés pour une pneumopathie, mais plus sur les patients hospitalisés, en général, dans des services de maladies infectieuses. Voilà, je vous remercie de votre attention. Applaudissements Applaudissements Merci.